Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet secret. Nous allons aujourd'hui plonger au cœur d'un sujet assez lugubre en soi que je vais essayer de traiter avec le plus de légèreté possible. On l'a appelé la Louisette, le rasoir national, la veuve rouge, la raccourcisseuse ou encore le bois de justice. Bref, nous parlons bien sûr de la tristement célèbre guillotine, cette reine des têtes coupées. Nous sommes le 17 juin 1939 à Versailles aux alentours de 2h du matin. Un fourgon décharge devant la prison de la ville les caisses contenant la terrible machine de mort. Une foule énorme, contenue par des barrières et des gendarmes, se masse dans la pénombre. Chacun regarde avec un voyeurisme certain le montage progressif de la guillotine. Aux alentours de 4h, le condamné fait son apparition. C'est un homme en pantalon et chemise blanche déchiré, les mains ligotées derrière le dos. Bourreau, panier, lame, bascule, tout est en place. On l'installe, on le fait basculer, on lâche le couperet, qui n'arrive pas exactement au niveau du cou, mais au niveau des oreilles, et le supplicier perd la vie. Il s'agissait d'Eugène Weidmann, ressortissant allemand et grand criminel. Mais quel est son forfait ? Ou plutôt ses forfaits ? A l'occasion de l'exposition universelle de 1937, il décide tout simplement d'attirer des touristes dans sa villa de la Selle-Saint-Cloud pour les torturer, les assassiner et voler tous leurs biens. Il supprime ainsi deux femmes et quatre hommes de juillet à novembre 1937. Quoi qu'il en soit, cette exécution est la dernière décapitation publique en France. Elle est largement photographiée et filmée par les journalistes et elle choque une grande partie de l'opinion. Donc dans la foulée, Edouard Daladier signe un décret-loi qui met fin aux exécutions publiques en France. Évidemment, il faudra encore attendre 1981 pour voir l'abolition définitive de la peine de mort. Mais revenons sur l'histoire de cette guillotine, attachée au nom d'un certain docteur qui n'est finalement pour rien dans son invention. Le journaliste du 19e siècle, Alfred Capu, a dit un jour « La guillotine, c'est quelque chose comme l'Amérique. C'est une découverte qui ne porte pas le nom de son véritable inventeur. » Eh bien, c'est entièrement vrai. La guillotine est utilisée sous une forme primitive dans de nombreux pays bien avant la Révolution. Mais qui aurait alors inventé cette guillotine ? Difficile à savoir. Il semble que ce mécanisme ait été perfectionné en fait au fil des siècles. Au 12e siècle d'ailleurs, donc plus de 6 siècles avant sa pseudo-invention par guillotin, Chrétien de Troyes en fait une description dans ses romans des Chevaliers de la Table Ronde. Quand l'appareil est fermé, on aperçoit un trou qui ressemble à celui du pilori. Un rasoir d'acier soutenu par une chaîne d'argent tombe là-dessus si fortement qu'il tranche tout ce qu'il s'y trouverait placé, y compris le corps d'un homme. On a retrouvé aussi de nombreuses gravures et de nombreux dessins datant du XVIe siècle qui représentent l'ancêtre de la guillotine. Notamment des gravures de Lucas Kranach l'Ancien ou de Dürer. Elle est en effet très utilisée dans les contrées germaniques, mais pas que. En Écosse également, où on l'appelle la maiden, c'est-à-dire la servante, avec un couperet arrondi, mais néanmoins très proche. Et dans l'Italie de la Renaissance aussi, elle existe. On la surnomme la manaya, qui veut dire hache ou couperet. En somme, c'est un mécanisme similaire puisque c'est déjà une structure en bois avec un trou pour la tête, un couperet qui glisse dans une rainure et se déclenche avec un mécanisme. L'abbé de la Porte fait une description très précise de cette façon d'exécuter en Écosse un peu plus tard, dans la première partie du XVIIIe siècle. La noblesse est décapitée d'une manière particulière à ce pays. L'instrument dont on se sert est une pièce de fer carré, large d'un pied, dont le tranchant est extrêmement affilé. À la partie opposée est un morceau de plomb d'une pesanteur si considérable qu'il faut une très grande force pour le remuer. Au moment de l'exécution, on l'enlève au haut d'un cadre de bois à dix pieds d'élévation et dès que le signal est donné et que le criminel a le col sur le billot, l'exécuteur laisse librement tomber la pièce de fer qui ne manque jamais du premier coup de séparer la tête du col. On sait qu'un mécanisme similaire est en activité en France dès le XVIIe siècle. Dans ses mémoires, le marquis de Puy-Ségur raconte l'exécution du maréchal de Montmorency. Il est accusé par Louis XIII de crime de lèse-majesté pour avoir conspiré contre Richelieu et donc contre le roi. La décapitation a lieu dans la cour du Capitole à Toulouse. Il se fit jeter une corde sur les bras et s'en alla à son échafaud sur lequel il entra par une fenêtre car en ce pays-là, on se sert d'une douloire qui est entre deux morceaux de bois et quand on a la tête posée sur le bloc, on lâche la corde et cela descend et sépare la tête du corps. Et le docteur Guillotin dans cette affaire ? Car oui, il y a tout de même un lien, le nom de Guillotine ne sort pas de nulle part.